C'est pour vous étiez à l'élévation de l'âme de Michel ben Yasmina, grande refroid chez Eva pour Eliyahu ben Rachel, Sashia batraki, et Minyam lebanab al-Shaba. Donc, aujourd'hui on va parler de le Hama à la Torah. Hama à la Torah c'est quoi ? On l'entend pas souvent, mais c'est se fatiguer dans l'étude. C'est une grande, grande, grande mitzvah. Se fatiguer dans l'étude. Et on vient et on commence comme ça. Il y a marqué quoi ? Il y a une bêche au kotay de l'écheu vêtemizotay tshimaru. Alors, à citer le motam, si vous marchez dans les statuts, et que vous gardez mes mitzvot pour les accomplir. C'est ça, c'est dans Vayikra. Il y a marqué au début, si vous marchez dans les statuts. Alors, qu'est-ce qu'on comprend là ? Par là, nous, on comprend que, et comme Rachid lui dit, on comprend quoi ? Que l'observance des mitzvot, en fait, que c'est l'observance des mitzvot. Puisque marcher dans les statuts, les statuts d'HM, ce serait quoi ? Faire des mitzvot. Mais juste après, il y a marqué, si mes mitzvot, vous garderez. Ça va être répété deux fois, donc il y a quelque chose qui cloche. En fait, de quoi il s'agit ? Il faut donner de la peine dans l'étude de la Torah. Ensuite, on va citer quelques passages, on va voir ce qu'on en tire. Adam et Arvalioulad, l'homme est né pour peiner. Ça, c'est dans Iov, qui était un... qui faisait partie... Ketuvim, des agéographes. Ensuite, Arvalioulad Hazar, lui, il dit « L'homme fut créé pour se fatiguer. » Et en fait, on ne nous dit pas que c'est un effort physique ou un effort verbal. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas, en fait, même si c'est du profane ou si ce n'est pas du profane ou quoi. Mais il y a marqué derrière Ce livre de la Torah ne doit pas quitter ta bouche. Ah, alors ça veut dire que je dois me fatiguer dans la Torah. C'est danser en Iov. Maintenant, il ressort quoi de ces versets qu'on a indiqué précédemment ? En fait, il existe une mythe en particulier de se fatiguer dans l'étude de la Torah. Et qu'en fait, c'est le but ultime de la création de l'homme, se fatiguer dans la Torah. Et qu'en fait, dans cette mitzvah, écoutez bien, dans cette mitzvah, dépend toutes les bénédictions également. Toutes les bénédictions, elles dépendent de comment tu te fatigues dans la Torah. Plus tu te fatigues, plus tu as vérité. Et moins tu auras de problème. Ensuite, la Torah, elle assimile cette mitzvah, qu'on appelle le « Ramah la Torah », les peinés dans l'étude, se fatiguer dans l'étude, un « chok ». « Chok », c'est quoi ? C'est une loi qui est irrationnelle, qui échappe à notre logique. Et comme il y a marqué dans le verset « Im, erim, bechukotai, telehru », si vous marchez dans les... En fait, c'est marqué « Bechukotai », la racine, c'est « Chok, Ruk » et « Chukim », c'est « Les lois irrationnelles ». Maintenant, le Rav Israel Salanter, lui, qui était le fondateur du mouvement du Moussar, enfin, du Moussar, il explique qu'en fait, il y a deux composantes dans la mitzvah d'étude à la Torah. Le premier, c'est la partie logique, qui consiste en fait à savoir comment Hachem, enfin, pourquoi Hachem attend de nous dans ce monde-là et que ça nous permet en fait d'observer les mitzvahs. La deuxième composante de l'étude, c'est la Rav la Torah. C'est la partie en fait la plus importante de l'étude qui dépasse la compréhension humaine. Pourquoi maintenant la Rav la Torah, cette peine est dans l'étude, c'est plus important que de comprendre les choses ? Parce que Hachem attend de nous. Pourquoi c'est plus important ? Parce qu'en fait, bien sûr que c'est une grande mitzvah de se fatiguer dans l'étude et de comprendre les taux, mais en fait, quand on connaît quelque chose par cœur et que même si on le répète et que même si on passe deux, trois heures sur une marée et qu'on ne comprend pas ce qu'on fait et qu'on n'a pas l'impression d'avancer, c'est le moyen de réaliser pleinement cette mitzvah. Puisqu'en fait, par notre incompréhension, on a réalisé quand même la mitzvah. Pour montrer à quel point Hachem, il est miséricordieux. Et maintenant, pour finir, le Rav des Sœurs, lui, il dit que la fatigue, plus la fatigue est grande et plus on s'attache à la Torah. C'est une mitzvah dont le salaire est immense. On dit quoi ? Dans le domaine matériel, toutes les bénédictions citées dans la paracha de Befukot reposent sur cette mitzvah de Hama la Torah. La Gmara, au début du traité Wachot, enseigne celui qui se plonge dans la Torah, les souffrances le fuient. Dans le domaine spirituel, se fatiguer dans l'étude est le meilleur moyen d'arriver à une compréhension claire et profonde des lois de la Torah. Cette fatigue est l'unique remède pour sortir vainqueur du perpétuel combat contre qui... Littéra Baruch HaDanael Lama Amin Kami